Un atelier de validation des projets de texte relatif au cadre réglementaire sur l'industrie du capital investissement au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est ouvert ce jeudi 31 mars à Dakar sous l'égide du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, autorité de régulation du marché. Cette rencontre de deux jours devra permettre aux acteurs d'examiner les problèmes spécifiques du secteur dans l'optique de faire évoluer la réglementation actuelle en vigueur dans la zone. Capital investissement, c'est une activité qui a été instaurée par une loi uniforme dans notre Union en 2003 et accompagnée en 2011 par une directive communautaire sur les questions fiscales mais qui peine à décoller en raison des insuffisances liées au cadre juridique, des insuffisances liées à la lisibilité même du cadre, à la clarification du rôle et des modalités d'opération des acteurs et naturellement à l'attractivité en matière fiscale. Nous allons débattre déjà de tout ce qui est lié à l'architecture juridique. Nous allons réfléchir à la meilleure articulation possible et proposer des pistes de solution aux autorités de l'Union. Présent à l'ouverture des travaux, Alundia et secrétaire générale du ministère sénégalais de l'économie, du plan et de la coopération, est revenu sur l'importance du capital investissement. Le capital investissement c'est une activité qui permet aux PME de pouvoir renforcer le fonds propre mais également de pouvoir obtenir un accompagnement et une assistance technique qui leur permettent de pouvoir avoir un bon management, de pouvoir avoir une bonne organisation, de pouvoir accéder à certains marchés et c'est ça l'intérêt et l'avantage du capital investissement. Et ce capital investissement-là a besoin pour se faire d'un cadre juridique et fiscal favorable. C'est tout l'intérêt des taxes qui devront faire l'objet d'examen durant ces deux jours. Selon les experts, 90% des acteurs dans la zone UMOA ont domicilié leur société de gestion et leur fonds hors de la zone communautaire, ce qui renseigne de la faiblesse de l'activité dans la région. Ainsi, ces experts estiment que les exonérations fiscales et un cadre juridique solide auront un impact multiplicateur et rendra le marché plus attractif et plus confiant. Merci. Merci.